un thibault et mire 163 points actuellement à un top 750 qui est à tout 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 194 points actuellement c'est ça c'est un petit qu'ils sont repassés au dessus ils sont pas non plus safe et bien évidemment mais ils sont quand même au dessus pour l'instant c'est mire qui est un petit peu en dessous 163 points actuellement donc c'est toujours faisable bien sûr mais voilà le top actuellement c'est spectrum monsieur j 348 points avec quatre games pour l'instant mais après il n'y a pas les games de beaucoup de joueurs encore qui sont qu'à trois games clément est à trois games il a 282 points sans aucun top 1 ça va il est plutôt chaud le bestiaux flo qui est à combien je sais pas je sais pas du tout on peut attendre et à le voir je pense pas justement il est là 241 points et j'ai bien encore et surtout qu'il est en train de marquer des points top 33 regarder dans sa gamme elle est pas stack du tout du tout sa game donc là il ya beaucoup de prendre facilement on va laisser tranquille assez qu'exique ce qui est en train de slay tout le lobby en fait ce qu'il vient de refaire un kill ça c'est bien ça la belle balle 106 à break shield c'est bien répulsive encore une fois et je ne sais pas combien de joueurs se sont en fuite flou qui aujourd'hui la coude répulsive mais c'est grave après avoir c'est grave c'est impressionnant il est encore à côté de lui attention il ya un espace par contre 10 pouces soit qu'exique c'est pour le coup c'est où fait d'abord une telle assurance et pouvoir vraiment au lit tout le monde comme ça genre après tu sais pas qui c'est évidemment pas de toi mais je vais ça va vite en face à moins que ce soit lieu ça va très très vite on a encore un gros duel là pour flou qui ça touche par contre pour flou qui s'est bien joué mais ce qui lui fait peur évidemment c'est que c'est un se passe en face donc ta peau mettre de trois balles tu sais que le mec peut te gratter bien plus vite monsieur c'est quoi ce bf la voie c'est le niveau est incroyable la balle qui passe c'est lui encore carrément gratter mais voilà c'est des petites balles c'est 40 points de dégâts pas plus pour l'instant et là on voit il retourne dans ses constructions pour essayer de perdre un peu le joueur d'air il faut pas il faut pas parler faut pas déconcentrer parce qu'il ya un gros 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 duel mais je pense que si c'est vraiment qu'exique en face ça va calmer parce qu'il s'est pris trois balles est ce qui est marrant c'est que les marrons c'est que ils sont vocales les uns avec les autres et je pense que ça doit être rare les fights où ils disent à leur coéquipe enfin la personne avec qui sont dans le discorde ouais non là c'est chaud là s'il te plaît on parle pas parce que je disais dans un niveau tellement élevé que un fight basique je pense qu'ils continuent à parler mais là quand c'est bien sérieux hier c'était ça en fait toutes leurs compétitions ils sont toujours sont toujours avocats que soit blackie clément flou qui sont en trio mais sont toujours avocats même pendant les solos et dès qu'il ya des qu'un fight un des trois ils le savent très bien c'est juste un chute il ya plus personne qui parle pendant le fight donc c'est chaque fois ça a été ça après on sait jamais s'imaginons oui c'est un fight entre eux ben ouais tu fermes ta gueule en fait tu parles pas tu vas pas donner des infos quoi donc là ah oui j'ai l'impression que le petit qu'exique soit il a lâché l'affaire mais en même temps tu te fais gratter trois balles il ya un moment que tu dis ouais mais c'est un espace et qu'une la chasseur si c'est lui qui fait que de gratter bon ben pas peut-être pas se battre avec nous on va les tuer d'autres gens dans la game mais là par exemple c'est tout bête mais mine de rien les joueurs que tu as c'était la black hic les bancs flocchi c'est des joueurs qui ont père fossi en solo etc et donc certes c'est peut-être enfin c'est sûrement grâce à leur niveau mécanique à tout ça il n'y a pas de souci à leur travail aussi et justement s'ils sont régulièrement en vocal bah ça permet aussi que le temps passe un peu plus vite quand ils ont des moments où c'est un peu plus longue et c'est alors que il ya certains joueurs qui le font pas et finalement qu'ils subissent peut-être un peu plus la pression que qu'elle a solo je reste toujours dans la même optique c'est peut-être un peu bête mais je trouve pas ça normal qu'en solo tu puisse être en vocal avec d'autres gens pour moi c'est pas normal c'est tu fais un tournoi sur l'autre et sur l'eau point barre c'est tout je sais que c'est frustrant etc mais voilà c'est c'est pas normal mais moi je dirais dit ce qui se passe c'est pas normal je dirais en offline ok mais de toute façon tu as un type ça se trouve genre il a une équipe je sais pas il a dix jours à dix personnes derrière lui qui est en train de dire ok le point là là tu devrais faire ça en offline tu peux pas savoir ce qui se passe ouais mais c'est pour moi ça devrait pas être normal qu'on puisse faire ça genre c'est pas normal c'est une compétition c'est un majeur t'es pas censé avoir plusieurs joueurs qui te dit bah là il te reste trop passé en fait quand tu ne joues pas tu vois tellement plus de choses que quand tu joues évidemment c'est normal parce que tu n'as pas besoin de focus sur ce que tu es en train de faire donc là tu as juste à dire aux mecs ben là par exemple à 500 de métal il reste 25 balles attention à paris l'autre ça t'as pas fait ça ça c'est trop une aide en plus qui pour moi ne devrait pas être légitime après c'est juste mon avis c'est juste mon avis mais voilà alors bien sûr ça va abuser évidemment ça c'est bon c'est très bien tous les joueurs le font peut-être pas tous mais 90% des joueurs maintenant le font évidemment nous on le voit parce que les mecs sont en stream c'est sûr et de ce qui serait pas évidemment et pour en abuser mais je trouve ça quand même dommage mais après c'est voilà c'est qu'une d'un avis perso c'est vraiment qu'un avis perso en vrai oui effectivement dans la théorie je suis d'accord mais effectivement dans la pratique ça me paraît compliqué à mettre en place et surtout enfin en plus epic games a mis en quand même en valeur des gens qui se faisaient coacher enfin en live j'ai pu avoir un avait un jeune l'adjustement de 14 ans qui se faisait coacher en live par son père et du coup il c'est epic games qui avait diffusé ce truc là donc je fais mais attends à la base vous vouliez pas qu'ils aient pas de coach en game et j'en ai dit plus ce genre de contenu c'est pas cohérent quoi non clairement après c'est voilà après les mecs qui vont se retrouver dans des tournois offline bala tu vas béguer parce que tu n'auras pas ton père tk transcoach et des potes qui sont là pour tenir tout ça donc regarde toi ça ce genre de communication pour moi ça devrait pas exister genre on te donne des idées de ce que tu peux faire tu vois mais bon après voilà c'est on peut pas l'interdire parce que tu peux pas le vérifier dans tous les cas donc à partir de là ben ça fait partie du jeu actuellement et du coup pour l'instant top 26 pour floky avec un kill il est dans la zone pour l'instant il a pas mal de balles il y en a 200 donc il essaie de spammer un petit peu avec les autres joueurs pour tirer sur le même joueur pour l'instant ça touche pas trop malheureusement pour lui c'est pas ça va pour le coup vraiment le voit 26 joueurs seulement alors qu'il ya même pas encore la zone mouvante ça mais du coup en fait c'était déjà dans les bons lobbies quoi parce que là tu gagnes 25 points à dire relativement facilement bon tu as quand même des joueurs qui sont morts donc ça veut dire bien qu'ils se sont fait agresser un moment mais après il a eu un sacré duel tout à l'heure quand même qui s'est pas fini mais il fallait survivre effectivement j'avais pas pensé mais effectivement il n'y a pas beaucoup de joueurs qui seraient sortis vivants de ce duel c'est clairement allez on va attendre dans cette seconde la zone 50 50 ce serait bien de l'avoir par contre si elle est sur la colline en rejet aïe 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 bon après on a duré plus quand même donc on a de quoi faire la musique là où je rêve là j'entends de la musique la 3 ouais un tout petit peu parfois m'assemblée la zone 50 50 bah non il n'y a pas de raison que soit dans le jeu pour le coup à penser dans voiture mais c'était le temps du coup dans le vocal d'un des autres joueurs peut-être à du coup ouais bah oui c'est pour ça ça n'a pas trop de sens mais c'est la danse d'accord c'est une danse ça c'est big game ça les danses les aiment bien mais ça ce côté là effectivement ça moi je suis très nul pour les dents ça il n'y a pas de souci mais après pourquoi pas en soi mais bon tout ce qui est tout par contre le dernier skin et supérieur est très bien il est très très bon ce que tu peux parce que tu veux c'est plutôt cool ouais ouais c'est après ça par exemple effectivement c'est pas trop ma partie ouais une grosse pod du build regarde il a 1500 de build donc c'est parfait même si c'est pas lui qui a eu le kill c'est quand même parfait ce qui vient de se passer parce que du coup il a récupéré full full build il y a une air bleu derrière mais attention il a pris une sale balle de pompe là il va pouvoir se re-shield quand même mais attention à ça ouais et puis encore du shield il va pouvoir récupérer une grosse peau oh le bon timing c'était qu'une petite balle mais c'était quand même un bon timing ça bruit de chine donc ça l'a calmer et prend moi cet air bleu ça me stresse là il n'a pas envie de la prendre le laser est allé à plus ça c'est un fréquil ça nous remet full vie et on récupère surtout pas si plus loin là dessus facile ça c'est ce qu'on veut c'est les bons laser ça ça on veut ça ça c'est tout ce qu'on veut après l'adversaire il est un peu abusé il se protège même pas et puis toutes ces potions au bon il a eu ni quoi il a mis deux ou trois balles j'ai pas bien dit peut-être donc c'est sûr ça va très vite donc la prochaine zone qui pile poil sur la colline va falloir grimper un petit peu embêtant évidemment mais ça va embêter tout le joueur pas que flou qui est ruchienne flou qui est un peu ça à l'externe pour l'instant on utilise du métal évidemment histoire de se faire une bonne protection on va rechercher parce qu'il y en a encore donc à y être je pense qu'on va externe en bois plutôt maintenant plutôt que gaspiller de son métal maintenant et voilà justement c'est parti voilà faut grimper cette colline attention il ya encore des joueurs d'un évidemment parce que ce serait peut-être pas mieux de juger peut-être une réplique là je sais pas avec le dénivelé peut-être ce que il va utiliser compliquer une construction arrivée il n'est pas très bien placé nous bloquent un peu quoique non bon ça nous aide après tout mais voilà il faut encore grimper un mais là il vient de plus en temps donc il a l'air d'avoir pas grand monde derrière lui on y va on explique quand même pas mal de bon on prend un petit peu dégâts mais ça va on s'en sort pour l'instant une top 13 actuellement dans cette gamme on a deux qui l'on mettra qu'une petite balle ça fera pas grand chose on va essayer de mettre la grosse pote maintenant ça passe pas encore malheureusement parce qu'il a pu peut-être une opportunité pour récupérer encore inquiet là dessus mettre avec une balle à 31 du coup on va quand même finalement la mettre cette grosse pote et la prochaine d'un cas encore en train de bouger elle redescend tout en bas de la colline rappel l'ancien spawn de la grotte et l'arrivée voilà qui va nous mettre tout en bas c'est pas plus balle ouais bonne route à l'a efficace ça touchera mais ça fait pas assez de dégâts c'est dommage j'ai mais que des 20 par contre un mec qui essaie de rentrer dans sa box et là il s'est pas fait avoir il a vite 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 refermé heureusement mais du coup on dessin il y en a encore 500 de métal plus 200 de briques on a encore beaucoup de bulles et il reste plus petit joueur dans cette game il faudrait l'autre cette aire vite c'est bon ça c'est fait on regarde un petit peu autour de nous on a cinq trappes de feu pour les trappes de feu on n'a pas encore vu trop d'utilisation c'est pas fou comme comme objet on va pas se mentir de moi je vais faire du gars il n'y a pas besoin de gros spot quand on peut mettre les gros 200 c'est les adversaires les gros spots maintenant et là on a récupéré encore du stuff on a récupéré encore un petit peu de maths la grosse potte qui va passer du coup va boire se rouler se remettre encore une fois à 200 points de vie l'arrivée plus il qui est utilisé qu'il a pas pris un très bon angle parce que malheureusement il s'est bloqué au dessus mais ça va top 5 200 points de vie actuellement pour lui 279 points de son nom 280 robin pardon il peut dépasser les 300 points dans cette game l'arrivée pour essayer de reprendre la hauteur non oui c'est bloqué mais encore une répuite voilà garder cette hauteur attention c'est bon il a pris quand même pas mal de dégâts mais c'est bon il a réussi à se protéger en construisant avec tu métal donc s'en sort bien pour l'instant quatre joueurs encore en ville a encore des mini et une grosse potte donc il peut se remettre full si à prendre le temps où est-ce qu'il va essayer plutôt de récupérer encore des points et de kill non si il va quand même mettre cette grosse potte pour l'instant personne ne me reste encore quatre joueurs dans cette game allez là il faut juste trouver un petit adversaire là qu'a peut-être plus de build etc ça me ferait la zone qui rebondent bon ça c'est un vrai qu'il n'a pas de build dommage la dernière balle malheureusement qui ne passera pas pour lui mais là regarde la zone comme à être compliqué pour les deux joueurs qui sont en dessous parce que c'est lui qu'à la hauteur max et la zone qui remonte c'est un free top 1 ça je reconnais s'il prend pas de risque et c'est un prix là encore du plus il s'en fout clairement en plus il a il peut en la partie à part s'ils ont tiré possible rien comme il est haut regarde il est haut mais il n'a aucune chance de oui de casser il y a que des constructions en métal il y a quand même un joueur qui est haut il faut bien essayer de grimper un moment ou un autre est-ce qu'il va descendre il peut peut-être récupérer les kills là aussi il a envie il sait que ça peut nous servir évidemment tous ces kills là sont pas trop c'est dans le blanc c'est dans le bois récupéré c'est qu'ils x c'est qu'ils x justement et du coup on est à 303 points pour floky à l'équipe coucher mais à l'est bien joué par rapport à 303 303 points ça le met tellement bien 303 points ça le met tout tout top 6 actuellement de la compétition qu'il est plus que bien j'ai envie de dire surtout qu'il fait plaisir le top 750 est actuellement à 216 points des bonnes gaie mais en plus quand même avec la manière fin là la gestion que ce soit du laid game ou effectivement comme tu l'as fait remarquer du gros fight en mid game là où le niveau était vraiment incroyable de box fight et finalement il arrive bon il tue pas son adversaire mais il arrive à en survivre ce qui était déjà impressionnant du coup c'était pour c'était presque sûr c'était lui parce qu'il avait vu en fait et c'était le même skin donc si c'était mieux c'était juste lui en fait ok ok moi j'étais pas sûr donc allez mimi du coup top 28 dans cette game 186 points donc cette game là il peut marquer aussi encore beaucoup de moyens pour apprendre il a trois répulsives il a aussi le surf ou ce très belle répulsives qui permet de récupérer la position et surtout la hauteur max au bon ça c'est le surf c'est compliqué à toucher quelqu'un qui est en sort par contre il a réussi à lui mettre une balle en plus à le cône compliqué ça pourrait mire on va essayer de vite remettre des mini quand même top 25 dans cette game il faut dépasser les 200 points un minimum dans cette game c'est vraiment important pour le coup on va peut-être essayer de redescendre un peu non on s'enferme en métal actuellement attention ouais faudrait pas tomber le surf qui est utilisé c'est bien en plus il peut redescendre vite quand il veut voilà justement mais il a toujours la hauteur il a encore pas mal de build après sera que du bois qui va lui rester mais contrôle toujours la hauteur et du coup ça lui permet de récupérer beaucoup beaucoup de points de top parce qu'il prend aucun risque pour l'instant et là peut-être avec le plus voilà il récupère un kill et ça c'est bien ça leur met full vie et surtout mais c'est six points chaque île vraiment cette arme quant à la hauteur je pense c'est une des meilleures je crois que c'est encore même mieux qu'une scar a tellement ça fait des gars ouais c'est trop fort ça fait trop mal comme c'est trop fort et c'est même pas la légendaire encore est donc la scar évidemment tu peux spam mais là sans spam je touche mais ça fait trop mal ça fait beaucoup trop mal cette arme il ya un trio je me demande ce que ça va donner en trio quand tu vas tout le monde battu quand imagine tu as les trois joueurs qu'on larmes il ya un mec qui en l'air il se fait une balle mal il a bouillé suite sur le pompe qui fait pas trop de dégâts par contre à cette distance le spas là dessus non ça touchera pas malheureusement il est top 14 actuellement dans cette game il reste encore 300 bois oui c'est toujours ces six points chaque île maintenant parce que c'est le point de top évidemment à chaque fois que tu élimines des cas en solo le mec peut pas se faire reste bien sûr il a évité les points de chute grâce au surf c'est bien joué de l'avoir encore gardé un joueur par contre qui a réussi à lui reprendre la hauteur malheureusement il reste 200 constructions mais avec la réplique il va le jouer c'est trop bien joué par contre il aura parlé il aura fall qu'ils se meurent de la zone parce que ben il n'a pas fait de dégâts mais après peut-être le trouver pour là il s'est un peu mort mais du coup top 6 actuellement de cette guerre il ya 217 moyens train de marquer beaucoup de points et mire donc là il revient clairement dans la compétition et potentiellement dans la qualif c'est évidemment c'est ce qu'on a envie de voir la tatu oui ça va aller mais c'est trop fort encore un kill validé avec ce pupu c'est trop bien cette arme est trop bien attention là il ya un joueur qui sort un petit peu un coup de surf pour essayer de reprendre la hauteur il la garde comme il veut que ça et oh 140 il a essayé de switcher le pupu malheureusement ça va pas retoucher mais en tout cas il a l'avantage attention c'est un petit peu fait bloquer là dessus mais c'est que son adversaire a pas de vie du tout il a besoin parce qu'il a plus de construction par contre faut qu'il fasse un son et en plus on se sert et à 15 secondes mais il est c'est que le joueur qui est en dessous de lui il n'a pas de vie du tout mais il fait quoi lui il a ça faire aussi il a pris des dégâts de chute il avait pas son il avait pas de surf il aurait dû attendre que son skirt se recharge mais bon ça reste quand même beaucoup beaucoup de points donc ça c'est très bien du côté de ma gueule c'est la même chose 224 points actuellement pour pour ma gueule deux frottins ce qui est rare de voir des frottins dans un stuff mais ok mais surtout il a deux armes légendaires enfin genre deux armes légendaires une arme mythique et deux frottins what the fuck légit légit il y a des petits viewers dans son chef et là celui va sortir de la zone il spam quand même quand on vise pas avec cette arme faut quand même bien tirer mais elle fait moins de dégâts quand même que quand tu vises c'est la particularité de cette arme le coup de fer pour sortir vite et aller se positionner pas trop mal en zone il lui reste encore seulement 250 par contre de métal va falloir faire attention à ça mais là on marque tes points en tout cas pour pour le bro mago le petit enzo après je sais pas combien de game il a par contre faudra qu'on voit dès que cette game doit finir le top 10 actuellement pour lui peut-être la balle de pompe dans l'adversaire qui a réussi à s'enfoncer par contre c'est ça c'est sa construction là il faut pas qu'il oublie ouais sur la droite il a pas fermé attention je pense qu'il attend juste que son surf soit remis peut-être pour l'utiliser là il sera fermé encore mais il a pas encore le nouvel il va surfe là hop peut-être pour reprendre la hauteur oui c'est pas fait oui l'adversaire n'est pas mis à mixte 66 c'est tellement dommage son viseur était sur sa grosse tête oh peut-être là dessus non ça me touchera pas encore une fois il rampe dans la box car un dème l'adversaire qui le spamme un coup deux espaces ah c'est pas qu'il a pas touché oh le duel voilà pour ma gueule c'est ça qu'on veut encore un kill récupéré du coup pour lui il a 237 points il enchaîne bien il lui reste encore une mini qu'il va utiliser maintenant il va même utiliser une mini pour 7 points de ligne on s'en fout elle nous servira pas pour la prochaine game le pas de bug qu'il est utilisé pour rester toujours en zone il a récupéré en plus du build et c'est tout ce qu'on veut du coup c'est lui qui a la hauteur ça sent bon pour ma gueule là le petit top 1 peut-être que 140 points peut faire encore beaucoup de points parce que c'est maintenant évidemment qu'on récupère le plus de points sur les tops et sur les kills peut-être là dessus voilà encore une balle qui nous permet de récupérer encore un kill à ma gueule c'est tout ce qu'on veut enzo là qui s'énerve enfin mais qui marque beaucoup beaucoup de points là le plus qui va faire mal je devrais peut-être viser par contre dans ce sens là parce que ça fait beaucoup plus de dégâts on le rappelle il reste plus que 3 joueurs ils ont pas l'air d'avoir beaucoup de build en bas ça a l'air de galérer c'est un av1 pour ma gueule le top 1 la balle à 12 kills oui du coup on va voir à lala parce que ça c'est intéressant parce qu'on n'a pas trop vu mais en plus il n'a que 5e de jouer il est il est trop trop bien le bronzo et ça ça me fait plaisir parce qu'il avait un petit coup de mou en ce moment là et du coup là il se remet bien actuellement le top 750 qui est à 225 points les potes pour l'instant et mais il faut bon faut pas oublier c'est pas gagnant comme ça il y en a il est en avance sur le nombre de points c'est bien il faut pas oublier qu'ils aient quand même les dernières game qui sont le plus compliqué le niveau est le plus élevé il faudra s'y ramener ça évidemment évidemment voilà on a enchaîné des beaux beaux top et du coup ben un petit maintenant 212 points mid game 48 joueurs en vie il faut leur faire prendre un stop bon il est basique mais ça suffit il aime bien la pm un petit c'est le seul joueur qu'on voit jouer encore avec 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 la pm ouais et donc il est juste à la limite c'est 225 points les 750 donc il est un peu en dessous mais il va pouvoir marquer des points sur le kick a déjà un kill et au spawn il est encore dans un duel aussi peut commencer la game avec deux qu'il on va pas dire non elle n'a pas de chiffre qui se touche dommage le flick shot qui passe pas malheureusement c'est pas grave je crois qu'il reste encore six games je crois donc ouais du coup il est très bien et on sait qu'il a fait un retour lobby elle reste 4 game ok 4 game et 18h48 dessus niveau timing il est très bien il peut il peut faire toutes ces games sans aucun problème donc surtout pas il a tellement de points pour l'instant que il est très très bien quand je joue pas se laisser aller parce que c'est pas fini encore mais sinon là actuellement il est 16e et donc par exemple alors le top 750 je me rappelle plus combien c'était mais je crois que c'est je crois que c'était genre 400 il me semble je crois que c'est à peu près 400 points le top 750 ouais ça doit être ça parce que là on est un peu plus que la moitié et ouais donc ça doit être à peu près ça non non pas autant je crois pas je veux pas de façon on le verra bien mais c'est vrai que je me rappelle plus trop qu'on peut se mentir mais justement ouais c'est une des choses il se passe rien je vais juste me servir un verre d'eau j'arrive parce que là j'en peux plus j'ai crie tellement ok une des choses qu'on a travaillé justement notamment avec counter c'était pour éviter donc la rng des armes attention on va regarder là malheureusement l'ergic a pris des dégâts de chute oh j'ai cru qu'il allait en reprendre là parce qu'il avait touché le bord mais justement en fait on s'est dit que les vaisseaux là qui permettent de récupérer ces armes ces aires là qui sont très très fortes et bien que c'était quelque chose qui était à peine rng parce que certes les spawns de ces vaisseaux vont avoir tendance à changer ils sont pas fixes par contre quand il y en a un il y a quand même beaucoup de stuff il y a un coffre d'acolytes là qui donne beaucoup beaucoup de stuff genre deux items de shield ou deux items de soins plus une arme plus les les acolytes qui donnent bah ces aires là qui sont vraiment intéressantes plus d'autres armes etc donc en fait plutôt que d'aller sur un spawn on va y avoir certes beaucoup de coffres mais il ya une possibilité de rng parmi les coffres et ben voilà on pense que ça peut être intéressant de spawn plutôt sur des sur les vaisseaux là qui donnent ces armes et aussi le pouvoir du surfeur qui est très fort aussi beaucoup beaucoup de build surtout du métal sur le vaisseau à lui tout seul il peut donner 250 donc et très rapidement après j'ai il ya un petit truc par exemple il ya un petit détail c'est que en fait par exemple tu as si tu spawns directement tu sais quand tu tu voles et tu spawns directement dans le vaisseau et ben en fait les acolytes ils vont avoir tendance à taper le vaisseau pour te trouver en fait ils ont vu que tu étais arrivé et du coup en fait tout toutes les tout ce qui casse du vaisseau et ben c'est du métal en moins il faut les taper rapidement pour les tuer rapidement pour qu'ils te piquent pas tout le métal après j'ai vu une strate aussi pour ce point facilement dans les vaisseaux je sais pas si le lit pendant que j'étais pas là mais c'est de spawn directement sur un des coffres c'est un des trucs volants là j'ai vu le spawn dessus récupérer l'arme de suite en fait donc ça c'est vrai parce que si tu as une air ben ça te permet de tout ce qu'il est rapidement 2 x 112 double tête il a pris tarif lui encore une balle comme ça et c'est la fin quand on y pense la légendaire elle peut tuer tu peux tuer en trois balles trois balles dans la tête bah t'es mort enfin même celle là en fait 72 x 3 ça dépend surtout que c'est hits can et que le réticule est petit quoi donc en vrai ça dépend très peu de la rng alors c'est vraiment une arme très très forte pour le coup Allez top 37 dans cette game la zone 50 50 qui est donnée qu'entre un de bouger pour l'instant un petit va avoir besoin mon autre de récupérer un peu plus de deux bulles quand même parce qu'il va lui en manquer mais regarde pour l'instant en 36 jours encore 8 35 maintenant qu'évidemment quand tu as gratté des points elle a été séparé il peut décoller au niveau des points il à 226 là il peut se mettre bien il peut se mettre safe pour cette qualif regarde peut-être un petit peu au dessus je pense qu'il ya un mode au cas du nous faire un petit classement ni solar et non à top hop des modes bleu ah ben je l'ai aussi maintenant c'est bon je l'ai ouvert du coup on a flo qui 18e un ma gueule 150 3e emir 1136 avec d'accord on repasse en dessous tweak 726 68 drg 2742 et inter 3051 mais après c'est avant les points qu'ils ont dans la hauteur était à 209 points quand le classement était pour lui donc c'est pas avec les points actuels de qu'ils ont ouais puis encore une fois tu gagnes un point et tu gagnes pas combien de place ah oui c'est avec le nombre de joueurs façon un point humaine de nombre de parce que ça fait c'est sûr que là actuellement voilà ah oui 234 points là c'est c'est bon le top 750 et je réfléchis encore un coup il est à 239 points donc il vient de gagner 3000 places avec un kill voilà c'est simple c'est fou ou la belle balle c'est bien c'est encore une bonne balle d'affilé on il va pas voir ce focus dessus pour l'instant c'est la route est qui fait une pointe qui fasse attention parce qu'il a bientôt plus de mille il faudrait peut-être l'eau line par contre elle a réussi à lui mettre une bonne balle la brèche il n'a pas réussi à le finir du coup le dessin a quand même réussi à repartir top 29 dans cette game actuellement pour un petit boy allez de façon ils peuvent être en avance sur la moyenne des joueurs mais tant qu'ils ont pas 400 points ils sont pas qualifiés donc ouais c'est ça c'est ce qu'il faut dire après tu peux malheureusement faire trois autres lobbies d'affilé donc bah ça et la preuve c'est qu'il a plus de métal il reste dix de bois un qui va pas pouvoir faire cette externe il va pas pour regarder donc là il va avoir besoin d'un kill il va être obligé là il n'a pas besoin peut-être trouvé du step de quelqu'un mort devant lui je n'en sais rien mais là il va avoir besoin de ça c'est ça qu'on veut la belle balle qui va lui permettre regarde il a récupéré tellement de maths 400 de boîtes 200 de briques et 300 de métal c'est tout ce qu'on veut c'est l'équipe il remet complètement dans la game pour un t-boy et c'est la force de ce se passe évidemment on est déçu qu'on se prend à 200 mais quand on en met un évidemment on est bien content de voitures les adversaires attention par contre on a pas été très bien utilisé à bien réussir à s'accrocher des gars mais ça va du coup il à la zone pour l'instant on essaie de voir maintenant on peut pas encore éliminer peut-être des joueurs 249 points actuellement pour lui plus qu'un matelas par contre avec le nerf des matelas on en voit de moins en moins moi je trouve ça clairement ne pas te mentir beaucoup moins et je trouve ça que la saison là là vous voyez tout le monde voler c'était incroyable actuellement on peut être là dessus on a touché mais ça n'a pas une très grosse balle peut-être là oui par contre là-dessus il a validé le kill allez récupère moi ce stuff rapidement là j'ai encore des matelas du coup il a récupéré une aère on s'en fout un petit peu de l'air là on a chez lui va pas il va pouvoir perdre de temps ils sont fous il va aller juste se positionner en zone mais c'est bien c'est encore un kill de plus récupérer pour un t-boy son troisième dans cette game il est top 13 actuellement la carte d'un petit peu autour pour l'instant évidemment il a récupéré du but je n'avais pas dit mais là encore récupérer et là il a il à 700 de build encore dans la fin de game parce que là c'est la fin il ya plus de zone donc il reste neuf joueurs un petit boy qui peut aussi monter à 300 points s'il enchaîne là est clairement allez il faudrait deux trois petits qu'il en plus là elle va surtout ce focus cam pour essayer d'avoir le top attention il a pris une sale balle la utiliser vite une mini c'est quelqu'un d'autre qui va venir jouer dans l'eau avec lui voilà là dessus peut-être il a mis une bonne balle mais lui aussi un prix tarif voilà balle de mise pour notre ami un t-boy et on peut faire ça encore six points de récupérer plus ça par contre dans la même box où il a pris une sale balle de paupe non il a pas à la dernière il n'a pas pu reload mais 200 plus de 250 266 276 points actuellement pour un t-boy qui s'est remis très très bien un t-il s'il ya